Musique 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 Vosa Téléspectre Musique Me L'affliction Musique Multiper Comme nous l'avons dit, j'étais en école primaire, j'étais en CEP, ensuite entré en 6e, j'étais au CEG Boussydou, mon collège d'enseignement général. J'étais en CEP, et en 1971, j'étais en CEP, et j'étais en CEP, et j'étais en CEP, et j'étais en CEP en 1984. J'étais en CEP en 1984, et j'étais en CEP en 1984, et j'étais en CEP en 1984, grâce à Thérima Badouadramé, et d'Achelame, parce qu'il m'a dit. Le concours du CEP, c'est que j'étais en CEP en 1984, et j'étais en CEP en 1984, grâce à mon CEP en 1984. J'étais en CEP, et j'étais en CEP en Saturn, et j'étais en CEP en 1984, et j'étais en CEP en formation, c'est en CEP enека, comme planificateur scolaire. J'étais en CEP en corps, j'étais en CEP en Catherine de Londres, et j'étais en CEP comme planificateur scolaire. Ensuite, j'étais en CEP en tant que responsable départementale de l'alphabetisation. Donc je faisais toutes les divisions de l'IDEN de Siedjou. J'ai fait la division personnelle, je faisais la secrétariat des plats d'affaires au niveau de l'IDEN de Siedjou. Donc je faisais maîtriser l'IDEN de Siedjou. Alors, nous avons fait dès en 1998, 1998-1999, nous avons fait une formation, parce que nous avons une formation en alphabetisation. Je faisais une formation en alphabetisation dans la transcription de la langue manigua. Je faisais maîtriser l'IDEN de Siedjou, après, j'ai fait une formation en langue nationale diola, transcription en langue nationale diola. Donc, je faisais plusieurs langues africaines dans le cadre de la transcription. Et j'ai fait beaucoup de recherches également dans ce domaine-là. Si vous avez fait l'inspection, l'IDEN de Siedjou, il y a eu des séjours pour aller à la France, pour aller à l'Europe, pour aller à l'État. Et puis, nous voulions savoir ce qu'il y a de l'outil de la famille. Il y a eu une formation en langue de l'Inde ou une personne qui le fait. Tout le monde veut savoir. C'est très facile. Je veux dire que j'ai fait l'éthnomusicologie. J'ai eu la possibilité d'apprendre l'ethnomusicologie et j'ai eu la possibilité d'apprendre l'ethnomusicologie. J'ai eu la possibilité d'apprendre l'ethnomusicologie. J'ai eu la cité des sciences à Porte-la-Villette de Paris, j'ai eu la possibilité d'apprendre l'ethnomusicologie. J'ai profité en même temps d'apprendre la musique proprement dite parce que j'ai eu la musique ici au Sénégal. J'ai eu la musique proprement dite dans le tas comme tout le monde, mais j'ai eu la musique proprement dite. Je l'ai fait au Sénégal pour pouvoir profiter de la musique carrément. Etant anciens enseignants, ils veulent savoir si vous puissiez être des médiateurs pour les enseignants. Pour les enseignants et les enseignants, ils veulent savoir si vous puissiez les connaissances. Pour que vous puissiez les sacrifier des enfants. Pour les enseignants, ils veulent savoir si vous puissiez les ingrédients. Pour les enseignants, ils veulent savoir si vous puissiez les ingrédients. ... ... Quand on parle, tu as même peur, tu as envie de vomir. Quand on parle français, tu as envie de vomir. Quand on parle, tu as envie de vomir. Il ne faut pas faire ça. Il y a plusieurs pâtes de responsabilité. Il y a la pâte de responsabilité de l'État. Ah oui, la plus grande pâte de responsabilité revient à l'État. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons organisé un concours pour le temps. Nous sommes venus. Si on a un concours, c'est pour le temps. Quand on a organisé un concours normal, on a recruté. Donc, la base du recrutement, c'est un concours. À côté de ce concours, tu as un quota sécuritaire. Est-ce que c'est sérieux ça ? À côté du concours, il faut ramasser la pourriture. Il faut ramasser la pourriture et la mettre dans l'enseignement. Or, à l'époque, notamment au temps colonial, l'enseignant, c'est la crème de l'école. C'est les meilleurs qu'on a menés dans l'enseignement. Les meilleurs. Les moyens étaient dans la santé. Les médiocres dans l'administration. Je parle du temps colonial. Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Mais les gars, moi, je ne peux pas comprendre. On ne peut pas me faire comprendre cela. Je ne l'accepterai jamais au Sénégal. Nous sommes à nous recrutés. Oui, on est d'accord. Nous sommes à nous recrutés. Le recrutement, c'est sur la base d'un concours. Tout le monde le sait. Le recrutement, c'est sur la base d'un concours. C'est ce qu'on a fait. Si nous sommes à nous recrutés sur la base d'un concours, à côté du concours, on nous dit qu'il y a un quota sécuritaire. Moi, il faut chercher maintenant la pourriture qu'il faut mettre dans l'enseignement. Mais c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Mais nous, en tout cas les anciens, si vraiment l'État sénégalais nous sollicite, je pense que l'État doit nous solliciter. Si l'État a nous sollicité, nous nous mettons dans des conditions. Il faut que nous nous mettons dans des conditions de pouvoir travailler avec ces jeunes enseignants pour améliorer l'école. On ne peut pas dire qu'on veut relever les défis. On veut améliorer la crise au niveau de l'école sénégalaise tout en procédant à des recrutements de ce genre, un recrutement parallèle. Un recrutement, c'est fait sur la base d'un concours, c'est que l'État. Mais on va redresser l'école sénégalaise et tu procèdes à un recrutement parallèle sans passer par le concours. On va redresser l'école sénégalaise. On a une évolu sur l'abération. Depuis 1968, l'université, chaque année, il y a presque des grèves. Donc, nous avons une police, le campus de Sibir. Mais le nouveau régime, il y a un autre. Est-ce que vous trouvez ça normal ou non? L'université, c'est un projet de savoir. l'université, l'université, on y va pour étudier. On n'amène pas les forces de l'ordre à l'université. Moi, je suis catégorique là-dessus. L'université, c'est un autre espace. L'université, c'est un espace là. Dans le fait d'un pur diang. Si l'État est incapable de régler cette tension au niveau de l'université, ce n'est pas les forces de l'ordre qu'il faut amener pour aller tuer des étudiants au niveau de l'université. Non, non, ce n'est pas ça la solution. Depuis la première alternance, nous avons eu la troisième mort. Le feu Balagay, Momo Dujoub et tout récemment Basirou Faye. Donc, c'est une responsabilité pour l'État. C'est une responsabilité pour l'État qui a pris. Pour éviter l'État, c'est très simple. Il faut que la crise, il faut que la crise, il faut que la crise. il faut que la crise, nous t'allions pour l'amour. Il y a aussi des bourses à des étudiants. Mais il faut que la crise soit une bourse. Il faut que la crise soit une bourse. Il faut être catégorique et aller dans la crise. Mais ce qu'on leur doit, il faut donner ça aux enfants parce que tout le monde n'a pas les... Les étudiants, c'est des responsables du pays. De demain. Ce sont eux qui sont appelés à gérer le pays. Vous entendez ? Mais... Mais... On connaît maintenant des conditions normales d'études. On connaît. Mais... On a donné une bourse. Depuis combien de temps ? On a donné une bourse normale. On a donné une bourse qui a cassé. On a donné une bourse qui a diminué. On a donné une bourse. Est-ce que c'est le lion ? Non, c'est le lion. Il faut qu'il y ait une crise. On est venu à la maison et on a donné une bourse. Et là, on a donné une actualité. C'est ce qui a Ablaï Balde. L'État du Sénégal, on a donné une justice pour l'audit. On a donné une bourse. Quand on a donné un bourse, on a donné une bourse. On a donné une bourse. Pourquoi est-ce que c'est un point de vie ? C'est un position ? Je suis venu à Ablaï Balde. C'est un citoyen sénégalais comme tous les citoyens sénégalais. On a donné une bourse, on a donné une bourse. C'est ce qui est important. On a donné une bourse. Mais je pense que le Sénégal est un pays de droit. Si c'est un pays de droit, on n'a qu'à vraiment fonctionner comme un pays de droit. C'est ce qui est important. Si c'est Ablaï Balde, si c'est Ibrahima Drameo, si c'est Dandandjeju, si c'est n'importe qui, nous sommes tous des pays, des fils du Sénégal, nous sommes tous des citoyens sénégalais. On a donné une bourse, on a donné une bourse. On a donné une bourse. Il faut la mettre, donc il faut s'assumer. Je veux dire que c'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est la politique. Parce que c'est ce que je veux dire. C'est la situation politique. Je veux dire que c'est la politique. Je ne veux pas. Moussa Dapé, ancien député, ancien ministre, ancien maire de Sidiou. Mais personne ne sait quelle position exacte. C'est la politique d'une partie. Mais c'est la politique d'une partie d'une partie. Moussa Dapé a eu l'élection législative et locale. Donc nous sommes venus à Amadou Tidjaniba, maire sortant, a eu l'élection législative et locale. Il y a deux jeunes qui sont venus. Abou Dioub, un désert de Kosek. C'est maire et Abou Bakar Bihaï, le président du conseil départemental. En même temps député. Donc nous sommes sanctionnés les anciens et les nouvelles générations politiques qui ont commencé. Nous voulons savoir ce point de vue. Nous voulons savoir ce qu'il y avait, ce qu'il y a que c'est de la maire. Ce qu'il y a a qui nous On a tout fait ce que nous faisons. à la mairie de Siedjou. Amad Tidjanba est venu. Il a hérité d'une situation. Personne ne peut, personne, à mon avis, ça c'est révolu, personne ne peut faire plus de deux mandats à la mairie de Siedjou. Mon temps, Amad Tidjanba n'a fait qu'un seul mandat. 2009 à 2014. Oui, d'un mandat. Bala Tamba, lui, n'a jamais été maire. Il a cherché à être maire. Il a d'abord cherché à être député. Il a apprécié collaborer avec tous les grands militants. Oui, oui, absolument. Bala Moussa Dafé jusqu'à Bala Tidjanba. Absolument. Il a été, Bala Moussa Dafé, Bala Moussa Dafé, pardon, a été un peu victime de sa sincérité. dans ses relations, dans ses rapports avec les gens. Il a été un peu victime de sa sincérité, un peu victime, un peu de... de sa conviction. De sa conviction. parce que c'est quelqu'un, Bala Moussa Dafé, c'est quelqu'un, quand il dit c'est blanc, c'est vraiment blanc. Il ne sait pas dire, aujourd'hui c'est blanc, demain c'est noir. C'est quelqu'un de très sincère dans ses relations. quand un type comme ça, quand il y a des gens, ils ont mille et un tours dans leur sac, ils peuvent les voir. Ils vont les voir. Bala Moussa Dafé ne sont pas les voir. Il a été l'impression, il a été l'impression, il a été l'ambition. C'est vrai, il a été l'ambition. Mais malheureusement, Bala Moussa Tamba a toujours été victime de sa sincérité. C'est ce que je sais. Vous connaissez le parti où Bala Moussa avait été appris ? Oui, j'ai appris. Ce n'est pas lui qui me l'a dit. Bala Moussa a dit qu'il ne m'a pas dit. Mais j'ai entendu dire que Bala Moussa a dit qu'il n'a pas dit. C'est ce que j'ai entendu. Il ne m'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Surtout Kimi. Il paraît qu'il a donné sa position comme le monde, il n'a pas dit. C'est ce que je n'ai pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Mais ces deux jeunes-là, c'est le relais ouvert. Je ne voulais pas parler de sanctions. Je ne veux pas dire de sanctions. Ce que je veux dire, c'est une nouvelle génération. Une nouvelle génération de politiciens qui est en train de faire son apparition. Une nouvelle génération. Il y a des conseils en politique. Nous ne sommes que les jeunes. Mais si nous avons forcé, il ne faut qu'il n'y ait pas toujours. C'est fini. Les politiques sont aussi des problèmes de la génération. Il y a une génération montante qui est là. Ça, c'est visible, c'est visible. Donc, moi, je n'ai pas de sanction. Je n'ai pas d'émergence d'une nouvelle classe politique. Je n'ai pas d'émergence. Il y a des jeunes qui sont en train de se faire connaître sur le plan politique.